Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 septembre 2020, demain, 7h54 du Québec, une grosse journée aujourd'hui, débat présidentiel le premier, à 9h ce soir, je vous ferai un compte-rendu de tout ça demain, les mauvaises nouvelles qui continuent à s'abattre Donald Trump et ses rapports d'impôt, et la pandémie mondiale qui n'en finit pas de finir et qui finira pas demain non plus, même s'il y a une poignée d'individus sur la planète, dont quelques-uns ici au Québec, qui pensent que c'est une fumisterie, c'est incroyable, on est en plein cœur de la deuxième vague. Au Québec, hier, on a appris que le gouvernement Legault, jeudi, donc après-demain, ferme les salles à manger et les bars de la région de Montréal, la grande région métropolitaine, ça inclut Longueuil, Laval, Chaudière-Appalaches et la ville de Québec aussi. Donc, les magasins restent ouverts, étonnamment, les centres commerciaux restent ouverts, étonnamment, mais les restaurants et les salles à manger des restaurants, on va pouvoir continuer à faire de la livraison, et les bars seront fermés pour 28 jours. On voit que partout dans le monde, les gouvernements remettent des confinements, des fois localisés, des fois nationaux. Donc, on est loin, vraiment loin, d'être sortis de cette crise-là. Voilà, zéro progrès. Le Daily Beast qui nous raconte qu'il y a zéro progrès, la vague de coronavirus d'automne est déjà là. Implacable, le nombre de cas est de plus en plus inquiétant. Les anciens points chauds font l'objet de nouvelles poussées et un vaccin est introuvable. New York, qui était à l'abri, hein, de cet été de vagues, de grandes vagues de cas, bien, se retrouve aujourd'hui dans un peu le même modèle dans lequel on était au mois de mars. New York, New Jersey, une recrudescence, c'est vraiment inquiétant. Il y a un peu plus de trois mois, Lawrence Guston, professeur de l'université de Georgetown et directeur du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé sur le droit national et mondial de la santé, a averti qu'une nouvelle flambée d'infection pourrait apparaître à l'automne. Il n'était pas exactement le seul à anticiper que la combinaison d'un temps plus frais et d'un rassemblement plus nombreux à l'intérieur, hein, pourrait causer des problèmes de pandémie. Eh bien, pourtant, selon un grand nombre de données récentes, de reportages et de conversations avec des experts, cette vague semble déjà être à nos portes. Le seul ride, c'est qu'une deuxième vague d'infection à coronavirus aux États-Unis ressemblera moins à un tsunami qu'à une série d'incendies de forêts incontrôlées, comme l'a dit Guston au Daily Beast, faisant un signe de tête aux flammes qui ont dévoré l'Occident ces dernières semaines et montré peu de choses, peu de signes de diminution. Les feux de forêt continuent en Californie, dans le sud. C'est vraiment inquiétant. Il n'y a rien qui est vraiment contrôlé à 100 %. Et c'est un petit peu comme ça avec la pandémie, hein. C'est comme il y a un relâchement total du gouvernement fédéral. Donald Trump a abandonné les États-Unis à eux-mêmes. « Je ne vois aucun progrès en termes de stratégie nationale de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement », a-t-il déclaré. « Je vois des gens perdre la volonté de rester isolés, de porter des masques, d'éviter les rassemblements sociaux. Il n'y a donc aucun signe d'un plan gouvernemental national ou d'un comportement individuel qui empêcherait ces infections d'émerger. » Le commerce mondial commence à peine à se redresser après des mois de blocage liés à la pandémie. L'économie américaine montre à nouveau des signes de vie. Mais derrière les chiffres, il y a des familles qui reviennent de vacances, des enfants retournant à l'école et leurs parents retournant au travail. Et cela s'est accompagné, sans surprise, d'un pic dans les cas de COVID-19. Vendredi, les cas quotidiens aux États-Unis ont atteint 40 000 avec une augmentation de 9 % à l'échelle nationale par rapport à la semaine précédente et le taux quotidien le plus élevé depuis juillet. Les États-Unis représentent moins de 5 % de la population mondiale, mais représentent désormais environ 20 % des décès par COVID dans le monde, selon l'Université John Hopkins. Il est difficile d'imaginer que le seuil cauchemardesque de 200 000 morts que les États-Unis ont récemment éclipsé sera le dernier marqueur de l'exceptionnalisme américain du COVID-19. Nous ne semblons pas être en mesure de s'en sortir, a déclaré Gustin. Les étudiants du Kentucky ont été exhortés à éviter les fêtes alors que les infections sur le campus augmentent. Le Wisconsin s'approche d'un taux positif de 30 %. Et la ville de New York, qui a largement réussi à aplatir la courbe, voit à nouveau émerger des points chauds. Les hospitalisations ont montré des signes de remontée, tandis que les gouverneurs, résistants depuis longtemps aux mesures de sécurité du COVID-19, continuent d'insister pour une réouverture agressive. Entre autres, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a annoncé vendredi la réouverture complète des bars et des restaurants de l'État, une décision que le docteur Anthony Fauci a qualifiée de très préoccupante et son commissaire à l'éducation a déménagé pour forcer Miami à rouvrir les écoles. Dans le même temps, le CDC, longtemps une institution non-partisane respectée, a été constamment sapée par l'administration Trump. Ce qui a été difficile, c'est que nous n'avons pas vraiment de bonnes données de surveillance, parce que le CDC est un carcan et n'est pas autorisé à répondre à l'épidémie, a déclaré Jeffrey Klausner, médecin et professeur d'épidémiologie de la UCLA, Fielding School of Santé Publique, qui travaillait auparavant pour le CDC. Donc, c'est devenu tellement politisé, cet outil-là qui était apolitique, qui était le plus grand centre de recherche américain, scientifique, contre les malaisies infectieuses, a été infesté par la volonté de Trump de tout contrôler. Pour Klausner, toute deuxième vague de COVID serait en fait la troisième après les vagues d'infections de tout le nord-est au printemps, puis les nouveaux points chauds comme la Floride, le Texas et la Californie au début de l'été, mais comme par le passé, la prochaine série d'épidémies sera très spécifique. Géographiquement, a déclaré Klausner au Daily Beast. Klausner a déclaré que les populations précédemment infectées étaient probablement moins susceptibles de contracter à nouveau le COVID. Pourtant, tous les centres de population où les gens vivent et travaillent dans des environnements surpeuplés restent à risque. Cela comprend les prisons où les flambées ont été particulièrement difficiles à contrôler. Orhan Ackley, doyen associé de la School of Nursing and Health Sciences du Manhattan College de New York, a déclaré que quantifier une deuxième vague potentielle était difficile étant donné que nous ne disposons pas de données particulièrement bonnes pour la première. Donc, ça ne va pas bien. N'oubliez pas que lorsque le coronavirus nous a frappés pour la première fois, nous n'avions pas vraiment une bonne capacité de test à déclarer à Klausner au Daily Beast. Nous ne savons donc même pas vraiment à quel point le taux d'infection était élevé par rapport à maintenant. Ackley est resté optimiste quant aux options de traitement émergentes et à un taux de mortalité qui semble être à la baisse au moins. Peut-être, ça, une bonne nouvelle dans toutes ces mauvaises nouvelles. Je ne m'attends pas à ce que les taux d'infection diminuent, dit-il. Les gens sont en déplacement. Ils en ont assez de rester à la maison. Nous avons décidé d'ouvrir des collèges et je me prépare à vivre avec mon masque jusqu'à la fin de 2021. De même, Gostin ne voit pas un apaisement de la pandémie aux États-Unis. Pendant au moins un an, le pays commençant peut-être à s'en sortir d'ici la deuxième ou le troisième trimestre de 2021. Un vaccin efficace sera un bon début, mais cela ne sera pas une solution. Miracle a-t-il soutenu? Le coronavirus ne va jamais disparaître, a expliqué Gostin, mais je pense que nous allons apprendre à vivre avec, grâce à une combinaison de meilleurs traitements, de meilleurs vaccins et de meilleurs comportements. Imaginez-vous, on est rendu au 29 septembre. Ça a commencé en décembre dernier, cette crise-là, et là, on approche de la première année. Puis tu as encore des gens qui pensent que c'était une fumisterie. Il faut vraiment avoir besoin de consulter un psychiatre. Malheureusement, ils parvenaient sur une tâche ardue grâce à des facteurs culturels, autant qu'épidémiologiques, alors que certains pays européens et autres qui avaient contenu leur flambée ont connu leur propre poussée. Les États-Unis sont seuls. Les États-Unis, avec leur genre d'individualisme robuste et avec un président qui écarte vraiment la science et n'encourage pas la population à obéir au Conseil de santé publique, nous sommes une valeur aberrante, à déclarer Gostin. D'autres pays sont bien meilleurs pour rechercher le bien commun ici. Tout tourne autour de moi, de l'individualisme, et c'est vraiment triste, nous le dit. Gostin, donc, c'est une bonne analyse, vraiment intéressante, qui nous vient du Daily Beast, que je voulais vous partager. Ça ne va pas bien au Québec. Ça ne va pas bien, ça ne va bien nulle part, dans le fond. On est rendu le 29 septembre. Pour ceux qui disent encore aux gens, imaginez-vous, il y a des gens vraiment qui pensent que c'est une fumisterie et qui écoutent des Illuminés, comme Alex Cossette et Radio-Québec. Ils disent aux gens que c'est du fumisterie. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Mais il y a une chance qu'ils sont vraiment... C'est un gros puscule de gens qui ressemblent à une secte. et on sait de quoi ça a l'air, les gens qui adhèrent à des sectes. Je vous en viens.